Quel que soit votre point faible, n'attendez plus, buvez ce mélange pour combattre les fatigues et les faiblesses. Likez la vidéo avant de commencer à la regarder ok? Ce soir, je vous ramène une recette pas des moindres, comme vous avez pu le voir dans le titre, ça va agir comme une lettre à la pause. Coucou à toute la famille Marie-Léonie coach, bienvenue sur votre canal de santé et de beauté, j'espère que votre journée a été très fructueuse ou alors selon que vous regardez cette vidéo. Je vous remercie de me soutenir tous les jours et de m'accompagner. Nouveau ou ancien, n'hésitez pas, faites moi un petit coucou dans les commentaires en mentionnant le pays depuis lequel vous me regardez et me soutenez. Pour toi qui s'est retrouvé ici par hasard, pour toi qui étais de passage, je suis la chaîne Marie-Léonie coach, je t'invite à t'abonner et à activer toutes les clochers de notification, comme ça tu recevras toutes les mises à jour de mes publications quotidiennes. Alors l'oignon rouge coûte très cher, ce n'est pas pour rien, non seulement c'est un aliment faible en calories, mais aussi il permet de réguler le cholestérol, de réguler la tension artérielle et les vaisseaux sanguins, il prévient le cancer du côlon. Une étude chinoise partiellement confirmée par l'étude européenne EPIC a même montré que le risque de cancer serait diminué de 60% chez les gros mangeurs d'oignons et d'échalotes. L'agence américaine de référence quant à elle, a montré l'impact positif de la consommation d'oignons rouges sur les cancers suivants, le côlon, la prostate, l'œsophage, le larynx, la cavité buccale et ovaire. Alors sans plus tarder, on va se lancer dans notre recette. Pour cela, prenez votre oignon rouge que vous pelez bien sûr, puis vous le découpez en tout petits morceaux que vous mettez dans un bol. Ensuite, pelez également votre ail que vous découpez également en tout petits morceaux et mettez dans votre bol dans lequel vous avez préalablement mis l'oignon rouge découpé. Ensuite, prenez votre verre de lait que vous ajoutez dans votre bol contenant l'oignon découpé et l'ail découpé. Ici, vous avez la possibilité de prendre le lait de vache si ce n'est que ça que vous avez sous la main. Après avoir mélangé le lait dans notre bol, nous devons laisser reposer minimum une heure du temps. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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